Déjà 5 ans qu'il utilise chaque semaine les autos bleus. Frédéric Adam est un adepte de l'autopartage à la Niçoise. Et pour lui, la recette du succès est bien locale. Moi personnellement, je ne sais pas si j'étais sur Paris que je me servirais de l'autolib. Ah bon ? Oui. Vraiment une petite voiture. Je sais que je prends toujours la Zoé parce que la poche au Lyon, par exemple, elle est un petit peu petite. Premier point positif, le modèle des voitures. Mais sont-elles fiables et propres ? Petit test improvisé à bord d'une auto bleue. Malgré notre réservation de dernière minute, une voiture chargée est disponible dans la station la plus proche. A l'intérieur, à part quelques miettes, c'est plutôt propre. A l'extérieur, une mauvaise surprise tombée du ciel, mais que l'on peut signaler sur cet écran pour permettre un nettoyage. La maintenance, l'autre clé du succès. Elles sont toutes en propres. Il n'y a que des points positifs me concernant. Il y avait quelques points de négatif au départ. On devait la ramener à la même station. Maintenant, on peut les mettre dans d'autres stations, comme la Formule Flex. Donc, pour moi, tout va bien. Oublier les problèmes de clim sur certaines voitures l'été, ou les stationnements parfois squattés par d'autres voitures. Même en payant jusqu'à 200 euros par mois, ces deux utilisateurs ne regrettent pas leur véhicule personnel. Depuis sa création en 2011, l'autopartage métropolitain a séduit 10 000 adhérents.